Bonjour et bienvenue dans cet épisode 12 des Ogres et des Loups Donc voilà, vous voyez ici j'ai remis le bois tel qu'il était avant que je passe en 1.3.1 puisque là en fait je suis en 1.2.5 Ouais non c'est pas possible, enfin je ne veux pas continuer à tourner dans les conditions où j'étais la dernière fois Donc je fais ça et puis on verra ce que ça donne mais pour l'instant je vais continuer en 1.2.5 Donc dans ce coffre j'ai mis tout ce qui était bois rose, escalier et tout ça Escalier bois rose, demi-talle bois rose Et puis je vais continuer comme ça et puis on verra ce que c'est, je ne sais pas quand je vais changer Mais pour l'instant tant que j'ai des choses à faire ici je vais rester là mais je pense que je finirai par partir en 1.2.5 Parce que là j'ai un peu tous mes plans qui sont un peu partis à l'eau avec cette affaire de... Je ne suis vraiment pas très optimiste par rapport aux lags et tout ça Parce que s'ils ont changé le mécanisme de jeu... Ouais on verra bien, on verra bien mais bon... J'ai un peu peur que cette version ne convienne pas ou alors il faut que je change de PC ou je ne sais pas... Bon quoi qu'il en soit, ce que j'ai prévu pour cet épisode c'est en premier temps construire un portail Donc vous voyez parce que là pour descendre la cascade j'ai vraiment... Il n'y a aucun problème, c'est normal, ça va tout seul Par contre pour ce qui est de la remontée c'est une autre affaire Et donc je vais utiliser un portail à sens unique pour repartir près de ma cage, près de mon truc quoi Et donc je vais faire un portail ici près de la future carrière d'Obsidienne Ah il y a quelques monstres... Tiens j'ai bien vérifié que je suis en hard... Donc j'ai changé de version et tout ça Ah j'ai vraiment des trous partout ici Je vais peut-être faire un peu de ménage d'ailleurs Tiens je me demande si j'ai pas visité ici finalement Je crois que je l'avais bouché parce que ça coulait Et que j'avais autre chose à faire Mais je peux aller jeter un oeil Ouais de l'or Je ne serai pas un peu raisin Moi, j'ai oublié une pioche. Et bien, je vais tester le portail comme ça, puisque de toute façon, je dois remonter pour le tester. Et je prendrai une pioche quand je serai en haut. Voilà, donc c'est une mise en application du tuto que j'avais fait. Donc là, je construis ce portail dans le monde réel, et il n'a pas son équivalent dans le Nether, quand je le construis comme ça. Donc quand je vais rentrer dedans comme ça, je vais arriver sur le portail dans le Nether qui a déjà été construit, qui est le plus proche de la position théorique de sortie. Donc c'est le seul portail que j'ai, forcément, j'en ai qu'un. Et quand je reprends dans l'autre sens, je vais repartir vers le portail auquel il est allié. Donc j'ai remonté ma cascade en 10 secondes. Voilà, donc là, je me dis qu'il faut une pioche en ferme, sauf que celle-là, elle est naze. D'ailleurs, j'en profite pour m'en faire autre chose aussi. Non, ça c'est trop. Il ne m'en faut qu'un... ... ... ... ... ... Qu'est-ce qu'il me faut aussi, il me faut ça. Alors, déjà ma pioche. Et ensuite, je pense que vous avez compris ce que je vais faire, je vais me faire une carte pour me préparer à partir. Comme ça, si jamais il y a une version qui sort comme ça sans prévenir. Et ben, je serai fin prêt pour quitter cet endroit. Et voilà, donc je vais la faire au point de spawn. La map 0 au point de spawn, c'est pas mal. Donc j'avais vu dans une vidéo des bars, moi je croyais que j'avais spawné là-bas, c'est pour ça que j'ai mis les coffres de vengeance là-bas. Mais en fait, c'est ici que j'ai spawné. Donc c'est là que j'ai fait ma carte, et voilà ma première carte. Bon d'accord, je pense que je joue que sur cette toute petite partie, c'est dingue ça. Je sais pas si je vais pas la renommer l'aventure, parce que des ogres et des loups en fait, c'est aux antipodes de ce que je fais d'habitude. Normalement j'ai des ogres et des loups, mais sauf que là en fait j'en ai pas vu beaucoup. Forcément. Parce que je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Bon si je leur nomme, de toute façon c'est pas grave, parce qu'il n'y a pas énormément de monde qui me regarde. Je vais peut-être donner quelques coups de pelle en passant ici, parce que c'est vraiment le bazar. Là je vais mettre quelques blocs. Quelques blocs pour que l'atterrissage soit plus facile. Alors j'éclaire un petit peu tout ça. Bon là c'est foireux, mais bon j'irai plus jamais, donc je vais quand même mettre une torche. Euh... Ouais donc il faut que j'aille récupérer mon or. Ah puis pendant que je suis dans le coin, je vais en profiter pour me faire quelques recherches. Pour chercher des ressources. Euh... Non je vais piocher plutôt, parce que... Parce que ça sera mieux. On a trois d'or cette fois. Et bah... Ça va où ça ? Donc la prochaine fois je pense que... Je vais y arriver. Non je ne vais pas y arriver. La prochaine fois je pense que je ferai un petit épisode nether. Je continuerai ma construction. Oh non mais c'est pas vrai. Oh j'en ai marre. Ah ouais je me suis fait un épisode... Enfin je me suis fait pas mal de... Du World of Tanks un petit peu avant là. C'est un jeu qui m'énerve. Que je gagne et que je perde c'est un jeu qui énerve. Enfin le PVP moi ça m'énerve toujours. Voilà donc je suis là. Là je vais un petit peu piocher pour être plus sécure. Voilà donc là dans ce coin là je crois que je n'avais pas tout fait. Il doit me rester plein de trucs. Comme ça je bouche aussi. Voilà. Et j'ai pas de seau d'eau. J'ai pas de seau d'eau. Euh ça c'est embêtant. Et j'ai pas de seau d'eau. Alors j'ai pas de seau d'eau. Ah ah... Ah ah ah... Ah ah... Oh bah je vais attendre que ça... Ah ah... que ça tombe. Ah tiens. Ah tiens. Mais eux, hop, de l'or, là je ne vois plus rien. Ouais, donc je disais, j'ai fait quelques parties de World of Tanks, j'avais arrêté de jouer parce que c'est quand même stressant puis ça prend du temps. Quand j'y joue, juste avant de dormir, je ne dors pas en général. Quelque chose là-haut. Euh, ouais d'accord, c'est où j'ai été à la lave. Ouf, gros trou. De l'Obsi, de l'Obsi sans eau, c'est que soit j'ai troupé l'eau, soit j'y suis déjà allé. Ah, c'est cool ça, je vais avoir plein de fer, là. Plein de fer. Arrête de bouger ! Non, 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 papa Creeper ! Bon, il a fait le ménage. Ça c'est ma flèche. Bon, voilà, je suis au bout. Euh, je vais récupérer un petit peu de charbon parce que je suis un peu short en charbon aussi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, il y a un atelier là-bas. C'est la grande salle. Oui, d'accord. Il y a la chute de lave. Il faudrait que j'essaye en fait de faire du charbon de bois en masse. Je pense que c'est vachement plus rapide que miner et s'embêter à prendre du charbon comme ça en grotte. Faire pousser les arbres et les bûcher quoi. Surtout avec les arbres de la jungle, à mon avis, c'est vachement avantageux. En plus, j'ai des eaux illimitées moi, donc euh... J'en ai vraiment plus beaucoup, hein, du charbon. Il va falloir que je fasse cuire pas mal de fer. Je suis un peu paumé en fait. Ça, je me sens que je suis déjà passé ici. Oui, c'est de là que je viens. Là, j'ai dû enlever plein de trucs. J'ai fait tout ça. Mais par contre, je crois que j'ai laissé quelque chose en bas. Voilà. Non, bah y'a rien, mais y'a pas mal de ressources quand même. J'ai pas mal de ressources quand même. J'ai pas mal de ressources quand même. 34 fers, c'est pas mal. Je crois que j'ai tout fait, celui-ci je l'avais fini, j'avais pas pris ça parce que je me souviens que j'avais peur de mourir, et j'étais déjà super chargé, mais là je vais tout reprendre, et ici il n'y avait plus rien, donc là c'est réglé. Il ne me reste que le trou là-bas avec l'obsidienne éteinte, mais à mon avis ça va mener à un endroit que je connais déjà, je le sens. Je me demande si j'ai rien laissé ici quand même. Non, non, bah non, c'est fini. Alors, allons voir ce passage. C'est pareil, j'en profiter pour prendre le charbon. Ah bah voilà le portail ! Je sais, il y a quelque chose comme ici. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh, je crois que ça a l'air d'être un cul-de-sac. Oh, j'ai pas trop envie d'y aller. Il faudra y faire. Ah, j'ai mangé un coup quand même. Ma pioche est morte. Ma pioche est morte, j'ai plus qu'une torche, je pense que c'est un bon signal pour remonter ça. Là, je pense que j'ai vraiment fait le tour. J'avais pas un saut d'eau, moi ? Ah non, j'avais pas de saut d'eau. Bon, bah... Je sais plus si ça marche sur le redstone, ça. Non, ça marche pas. Ouais, je vais pas prendre le risque de casser ma pioche en fer. C'est vraiment bête quand même, ce truc là, que je vous laisse. Tant pis, je vais remettre ça. C'est parti ! Eh ben voilà, j'ai fait le plein en fer, j'ai fait le plein en charbon, j'ai fait le plein en or, c'est... Euh, bah c'est la fête, hein. Je vais réparer ça. Et puis, bah ma foi, tiens, je vais sortir pour voir s'il fait jour ou pas. Et non, il fait nuit. Mais quoi qu'il en soit, c'est la fin de cet épisode 12. Et j'aurais pas vu de mob créatures, je crois. À part ceux-là. Eh ben, je vous dis à la prochaine fois. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !